Le Cambodge est l'un des pays les plus pauvres de la planète et subit encore aujourd'hui les conséquences d'une histoire tourmentée. Les enfants sont les premières victimes de cette précarité. Manque d'hygiène, malnutrition, accès limité aux services de santé de base et à l'éducation. Aujourd'hui, le pays se relâche doucement, notamment grâce à des ONG comme Enfants d'Asie, association installée au Cambodge depuis 1991. Elle a pour but d'aider les enfants les plus démunis, issus de familles d'une extrême pauvreté, à construire leur avenir. En assurant leur scolarisation et formation, elle leur permet de décrocher un emploi stable pour soutenir leur famille et de devenir acteurs du développement de leur pays. Le foyer, c'est ce qu'on pourrait appeler un orphelinat ou un centre d'accueil. On accueille des enfants en difficulté pour des raisons diverses. Ils peuvent être en difficulté financière, ils peuvent être malades, ils peuvent être aussi en danger. Danger divers, danger d'être battu dans une famille violente. Danger aussi, malheureusement, de pédophilie. C'est le cas pour certains enfants qui sont aborés comme art. Comment fonctionne le foyer ? Il fonctionne comme tout foyer de jour et de nuit. Il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc les enfants y résident comme s'ils étaient à la maison. Après le fonctionnement, le fonctionnement est un fonctionnement normal. Le matin, on se lève, on prend sa douche, on mange, on va à l'école, on revient, on a des activités, etc. Il y a des gens qui viennent ici, proposent des cours de dessin, faire par semaine. Pendant le livre, il fait des joueurs de rubis, de sport et de presby. Maintenant, il y a un projet pour créer des petits chardins. Il y a des légumes, des fruits. Il y a un projet pour créer des petits chardins. Les enfants dans le centre doivent aller à l'école. Et après le fait, ils ont des conseils pour tous les enfants dans le centre. Et nous avons donné des répartis pour les enfants. Et pour les enfants, ils ont accès à la vocation de l'entraînement. Je suis un enfant de l'enfant. Mes parents, quand j'étais jeune, Donc je sais très bien comment vivre dans le centre. Donc quand j'ai commencé à travailler avec les enfants, je me sens aussi que je suis un enfant. Que ce soit des études à l'université ou en formation professionnelle. D'obtenir un diplôme qui soit reconnu aussi. C'est une mémoire. Quand je vais dormir aussi, quand je vois que les enfants sont heureux, ça fait ma vie aussi. C'est très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada